Bonjour chers professeurs, content d'être de nouveau avec vous après ce petit retard début janvier où j'étais prévu mais voilà il faut être flexible dans cette période de Covid alors on est tous passé par là mais sans gravité donc plusieurs familles vous me connaissent peut-être aussi ma famille en partie je suis la joie d'être avec mon épouse Angelica et Maria aujourd'hui nous avons quatre enfants dont Maria est l'avant-dernière elle est avec nous actuellement voilà mais elle se prépare pour un plus grand voyage bientôt pour aller assez loin de nous donc nous profitons de ce moment avec elle voilà nous sommes de l'église des épinettes en fait mon épouse et moi épinettes dans le nord de Paris 17e arrondissement côté plutôt est frontière les 18e et en même temps nous avons un travail aussi dans les mêmes locaux avec une association qui s'appelle le CAQ que nous avons fondé pour toucher les populations qui viennent de l'Afrique de l'Ouest en particulier avant nous étions au Sénégal pendant 18 années à peu près travaillant parmi donc les Sénégalais au nord du Sénégal à Saint-Louis l'ancienne capitale de l'Afrique francophone mais depuis un peu oublié mais c'est quand même une grande ville et par la grâce de Dieu une église aînée et continue aujourd'hui et voilà notre désir c'est de continuer d'oeuvrer parmi ces populations-là donc dans nos cours d'algebraisation et de français nous avons donc les Sénégalais surtout des Maliens des Kéniens des Ivoriennes beaucoup beaucoup d'Ivoriennes qui viennent en France pour travailler parfois ce sont des réfugiés des modèles d'asile et qui n'étaient pas scolarisés donc qui ont besoin d'apprendre à lire et écrire surtout voilà et donc on propose des classes dans ce sens on a six groupes à Paris et aussi deux groupes au Mureau là où nous habitons voilà et par la même occasion nous désirons partager la parole de Dieu avec eux quand l'occasion se présente c'est pas systématique mais voilà par le contact personnel on a quand même pas mal de possibilités de semer des témoignages voilà si je suis ici ce matin et parle de de ce thème que j'ai choisi c'est parce qu'aussi on est dans une réflexion à Epinette un peu de qu'est-ce que c'est l'église et quels sont les fondements que nous avons besoin de revoir pour bien organiser notre marche en tant que chrétien et église on a eu un changement majeur il y a à peu près un an avec de nouveaux responsables et ces renouvellements là dont nous sommes en train de les vivre et de nous restructurer comme église alors on est aussi en début d'une nouvelle année et c'est comme un peu une page blanche qui se présente à nous déjà un peu remplie maintenant en début février mais ça n'est jamais trop tard pour les bonnes résolutions je pense et donc la question c'est que qu'est-ce qu'on va mettre sur cette page il y a une bonne partie qui sera remplie de cette page que représente cette nouvelle année par d'autres par les circonstances par des membres de notre famille par les responsables du travail que sais-je donc des choses qu'on ne peut pas changer qui sont un peu déterminants par la crise épidémique aussi il y a des choses qu'on ne maîtrise pas mais il y a beaucoup de choses que nous on peut choisir et donc c'est de cela que je vais parler ce matin quel sera notre choix pour notre vie spirituelle cette année et comme je dis on réfléchit un peu sur cette thématique du pourquoi de l'église quel est l'appel de l'église quel est notre appel en tant que chrétien et c'est bien de se souvenir un peu des fondements et de retourner là où tout a commencé je voudrais lire avec vous un passage qui se trouve dans l'acte 2 vous connaissez bien au chapitre 2 et on va lire le verset 21 à 47 si ça ne vous dérange pas je vais lire dans la semeur sinon ça va vous suivez dans vos secondes 21 ou autres traductions voilà donc acte 2 chapitre 2 verset 41 ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se furent baptisés et ce jour-là environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants dès lors ils s'attachèrent à écouter assidûment l'enseignement des apôtres à vivre en communion les uns avec les autres à rompre le temps et à prier ensemble tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun tous les jours d'un commun accord ils se trouvaient dans la cour du temple ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient le repas dans la joie avec simplicité et cœur ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable les seigneurs ajoutaient chaque jour à leur communauté ceux qu'ils sauvaient c'est vraiment un récit exceptionnel la première église à Jérusalem a commencé tout en puissance Pierre a apporté ce message de point de côte pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec la descente du Saint-Esprit et 3000 personnes il a expliqué l'œuvre de Christ et ce que Christ a fait il a rappelé au peuple ce que Jésus a accompli et suite à cette prédication il y a 3000 personnes qui se sont tournées vers le Seigneur donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et il y avait cette foule de personnes qui étaient là maintenant et ils avaient besoin d'être encadrés d'être nourris d'être affermis dans leur nouvelle foi pour savoir aussi ce que c'est qu'est-ce que c'est maintenant d'être chrétien et d'être un disciple de Jésus-Christ et pour inscrire aussi ce changement de vie auquel il les a invités Pierre l'apôtre Pierre dans la durée n'est-ce pas pour que pour que vraiment ça puisse se répercuter profondément et durablement dans la vie de chacun on peut dire mais voilà les temps ont changé on n'est plus là-bas à ces moments-là on n'est plus du temps les apôtres et les apôtres qui étaient dotés d'un pouvoir et d'une autorité particulière par le Seigneur de dons et de signes miraculeux pour confirmer la parole pour authentifier la parole prêchée donc c'est vrai les temps ont changé c'est vraiment un événement historique unique n'est-ce pas mais il y a aussi des constantes et des principes qui restent et qui perdurent évidemment et qui sont toujours importants de rappeler et surtout ce que je veux résumer avec le racer 42 qu'on peut appeler des piliers pour le fonctionnement de l'Église des constantes qui sont toujours là et dont nous avons toujours besoin et que nous pratiquons aussi ce matin on a vu ça on va relire le verset 42 dès lors il s'attachait à écouter à séduiment l'enseignement des apôtres à vivre en commun les uns avec les autres à rompre le pain et à prier ensemble on ne va pas parler de tous ces éléments là on va simplement prendre le premier l'enseignement des apôtres et réfléchir à cela mais avant cela je voudrais souligner ce verset ce verbe qui est là en grec proskartereo qui se traduit ici par s'attacher à ou persévérer c'est vraiment un verbe intéressant qui décrit une attitude une disposition une disposition permanente un attachement sans faille à une personne ou une activité à d'autres passages où on peut trouver ce même verbe proskartereo c'est traduit par persévérer toujours être à sa disposition pour être assidu être attaché ne pas quitter être entièrement appliqué voilà c'est une attitude qui marquait ses premiers disciples et c'est par rapport à ses activités qu'on a vues n'est-ce pas l'enseignement des apôtres la communion fraternelle la fraction du pain et les prières donc ces nouveaux croyants suivaient assiduement l'enseignement des apôtres mais qu'est-ce que ça veut dire c'est sur cela qu'on veut réfléchir aujourd'hui nous sommes ici au début du livre des actes et on voit dans ce chapitre comment le Saint-Esprit descend et remplit les croyants de sa présence et ceci c'est vraiment précisément l'accomplissement de la promesse que Jésus avait laissé à ses disciples quand on lit ces chapitres touchants de Jean 14 à 16 on voit que Jésus avant de partir il prépare ses disciples à son départ et il leur promet le consolateur l'avocat le paraclet qui viendrait et il ne les laisserait pas seuls et là nous nous lisons en Jean chapitre 14 verset 26 mais les défenseurs le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses il vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même chapitre 16 verset 12 j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais elles sont trop encore à porter pour vous quand l'Esprit de vérité sera venu il vous conduira dans la vérité tout entière car il ne parlera pas de lui-même mais tout ce qu'il aura entendu il le dira et il vous annoncera les choses à venir il manifestera ma gloire car il puisera dans ce qui est à moi et il vous l'annoncera donc le Seigneur a dit il y a beaucoup de choses encore que je vais vous partager vous enseigner mais c'est trop long pour vous pour l'instant mais quand le Seigneur sera venu il va accomplir ce travail en vous et c'est exactement ce qu'on a dans les Écritures on le rappelle de ce que Jésus a fait que le Seigneur devait effectuer ce rappel par l'inspiration aussi des évangiles qui nous rappellent les oeuvres des enseignements de Jésus on a aussi ces Épitres qui approfondissent l'enseignement et qui nous révèlent aussi des vérités qui n'étaient pas encore connues que Jésus avait tout juste commencé à mentionner comme par exemple la naissance de l'Église et le but de l'Église tout ça ça se trouve dans les Épitres dans les lettres du Nouveau Testament donc le Saint-Esprit a conduit et a révélé toute cette vérité aux apôtres et aussi rappeler enfin annoncer les choses futures ce qu'on trouve dans les passages prophétiques des Épitres et dans les livres de l'Apocalypse donc c'est vraiment très très cohérent ici quand on lit les premiers disciples persévérer dans l'enseignement des apôtres on a déjà l'accomplissement de cette promesse le Saint-Esprit arrive il remplit de sa présence les apôtres et ensuite aussi les croyants et il commence à rappeler les choses et à dispenser on peut vous dire à travers les apôtres cet enseignement n'est-ce pas que Jésus avait promis et annoncé avant de partir et donc c'est c'est vraiment essentiel et aujourd'hui nous n'avons plus nous n'avons plus les apôtres avec nous nous sommes d'accord parfois il y a des groupes qui parlent encore d'apôtres etc mais il faut se méfier plutôt parce que les apôtres avaient un rôle unique à jouer dans l'histoire de la révélation et du salut et aujourd'hui nous avons la parole de Dieu qui tient lieu de cet enseignement des apôtres qui contient cet enseignement et dont nous sommes appelés à nous instruire et nous nourrir donc ce travail de transmission continue toujours même si les apôtres ne sont plus là parce que l'enseignement est consigné dans la parole de Dieu donc ces nouveaux croyants ne savaient pas encore ce que signifiait être disciples et ils avaient besoin d'être instruits guidés orientés dans cette nouvelle vie ils étaient spirituellement parlants comme des nouveau-nés qui avaient besoin aussi d'être nourris pour pouvoir grandir et devenir adulte et c'est le cas pour tout croyant nouveau ou pas parce que nous avons tous besoin de nourriture et tous les jours nous en prenons évidemment puisque c'est essentiel pour notre vie et donc c'est de la même manière que la parole de Dieu doit nous nourrir quotidiennement parce que c'est essentiel pour notre vie spirituelle je ne vous dis pas des choses nouvelles évidemment mais c'est un bon rappel que je dois me faire moi-même et donc c'est pour ça que j'ai décidé aussi d'en parler en début de cette année alors là Pierre il évite les nouveaux croyants de vraiment être comme des enfants nouveau-nés qui désirent ardemment le lait de la parole de Dieu pour grandir vers le salut grandir dans le salut de Jésus-Christ pour devenir des hommes et des femmes que Dieu peut utiliser et envoyer dans ce monde aussi pour encore annoncer sa vérité et pour vivre sa vérité donc nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous nourrir pour être pour avoir la force de vivre pour lui et pour travailler pour lui quand nous pensons au Seigneur Jésus quand il était dans le désert avant de commencer son ministère il était attaqué par l'ennemi pendant 40 jours et nous savons comment le Seigneur a répondu aux attaques de Satan il a toujours utilisé la parole de Dieu malgré sa faiblesse physique le Seigneur était fort spirituellement pourquoi ? parce qu'il s'était nourri de la parole de Dieu il a dit que l'homme ne vivote pas seulement mais il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu et c'est de ça qu'il a rendu fort et capable de résister aux avances de l'ennemi comment voulons-nous résister à toutes ces attaques qui nous viennent du monde et de Satan si nous ne sommes pas fortifiés dans la parole de Dieu tous les jours cette parole doit toujours être nouvelle en nous pour pouvoir résister à ces attaques là Éphésiens 2 vers 20 on a parlé d'Éphésiens 2 ce matin on l'a chanté et à la fin de ce chapitre nous lisons vers 20 Dieu vous a intégré à l'édifice qui construit sur le fondement que sont les apôtres et ses prophètes et dont Jésus crie lui-même et la pierre principale donc c'est c'est vraiment un fondement et pour chacun de nous et pour l'Église évidemment cet enseignement des apôtres que nous avons dans les Écritures et que nous sommes appelés à transmettre alors que veut dire concrètement persévérer ou être attaché à l'enseignement des apôtres je vais souligner vraiment trois aspects ici fondamentaux aussi fondamentaux simplement le premier c'est évidemment nous avons d'abord besoin de le recevoir de l'apprendre ou pour le dire autrement nous avons besoin de lire et d'étudier la parole de Dieu nous avons besoin de l'écouter le dimanche évidemment à l'Église nous écoutons la parole de Dieu en ces moments par exemple mais nous pouvons aussi l'écouter en en prenant notre smartphone en choisissant un texte et en l'écoutant quand nous sommes en train de faire quelque chose pour écouter la parole de Dieu ou écouter une prédication participer à des études publiques évidemment pour échanger sur la parole de Dieu dans les groupes des quartiers c'est bien vous avez quatre groupes des quartiers c'est super gloire à Dieu au droit et une quatrième bientôt si c'est bien compris et évidemment bien connaître la parole de Dieu c'est vraiment important mais c'est pas tout on va lire un verset de de Timothée chapitre 3 verset 10 où Paul parle à son fils spirituel Timothée il lui dit pour toi tu as suivi de près mon enseignement ma conduite mes résolutions ma foi ma patience mon amour ma persévérance mes persécutions mes souffrances alors ce verset nous montre que nous ne devrions pas apprendre la Bible comme un enseignement théorique mais plutôt le voir incarné dans la vie de nos frères et sœurs aînés la relation de Paul et Timothée comment est-ce qu'on peut la comparer c'est pas comme un professeur et son élève ou son étudiant mais c'est plutôt comme un formateur qui a son apprenti qui va avec lui et qui apprend tout ce que fait son maître il le regarde de près il le voit pas seulement il entend pas seulement parler et enseigner mais il le voit aussi faire et c'est un aspect que je veux vraiment souligner dans cet apprentissage de la parole de Dieu elle n'est pas déconductée de la vie évidemment nous la prenons souvent en communauté et en relation avec d'autres frères et sœurs et c'est pas seulement parce qu'il y a quelqu'un qui va parler qui va prêcher qui va enseigner mais c'est aussi parce que on voit aussi ce que fait cette parole dans la vie de mon frère et de ma sœur et c'est ça qui va stimuler ma propre soif et mon propre désir de passer par le même chemin ça va me donner aussi un modèle à suivre quand on voit cette parole incarnée dans la vie de l'autre et c'est exactement de cette manière que Jésus a enseigné ses disciples il ne s'est pas rassemblé dans une grande salle un auditoire pour leur enseigner ça aussi évidemment il s'est monté sur la montagne il y avait les foules qui écoutaient ou les disciples devant le Seigneur il a enseigné mais ils étaient tout le temps avec lui ils vivaient avec lui ils voyaient ce que Jésus faisait comment il recevait les personnes comment il parlait aux personnes comment il guérissait les maladies comment il avait compassion des gens qui souffraient dans leur souffrance comment il vivait simplement aussi n'est-ce pas donc tout ça les disciples le voyaient et ils ont compris ils ont non seulement compris l'enseignement c'est que Jésus a apporté par son ministère mais ils ont appris aussi le modèle et ils ont encore transmis et appliqué dans leurs relations qu'ils avaient avec les disciples comme l'apôtre proie dans le voile il était toujours avec des jeunes hommes qu'il formait et même avec des femmes il a collaboré avec des femmes à Philippe par exemple donc on voit on voit qu'il y avait une transmission qui se faisait non seulement par l'enseignement mais aussi par la pratique je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir la série Chosen c'est un bon un bon modèle aussi pour nous montrer comment les choses se déroulaient pratiquement et on voit surtout la vie de Jésus à travers les yeux et la vie des disciples qu'il enseignait et qu'il formait on voit aussi les incohérences dans la vie des disciples les tensions qui existaient entre eux tout ce qu'ils ne comprenaient pas encore mais on voit aussi comment l'évangile les transforme petit à petit comment la présence de Christ vraiment on fait des hommes et des femmes de Dieu et c'est ça qui est encourageant et c'est ce que nous désirons aussi évidemment dans nos églises n'est-ce pas que ce travail se fasse cette transmission se fasse de cette manière-là voilà donc la première chose que je voulais souligner dans cet enseignement des apôtres c'est le recevoir évidemment et le voir incarné dans la vie de nos frères et soeurs le deuxième aspect étroitement lié à cela c'est mettre en pratique l'enseignement ou obéir à la parole de Dieu évidemment l'enseignement de la Bible est très pratique et nous incite à pratiquer des bonnes oeuvres à vivre l'amour du prochain à nous séparer du tout mal et à témoigner des crises aux gens etc. à vraiment recevoir cette parole pour la vivre pour que ça puisse affecter profondément notre vie Christ lui-même dans le serment sur la montagne il a dit à la fin à qui comparais-je l'homme sage l'homme sage c'est celui qui écoute mon enseignement et qui le met en pratique donc c'est pas simplement celui qui apprend beaucoup de choses de moi qui va beaucoup emmagasiner dans son cerveau mais quelqu'un qui va aussi appliquer et mettre en pratique ce qu'il a appris donc c'est lui l'homme sage et j'aimerais je désire être cet homme sage je veux être comme celui-là qui vit non seulement parce que j'ai accepté Jésus oui j'ai appliqué c'est vrai j'ai reçu le Seigneur il est mon sauveur mon maître mais je veux le faire tous les jours et j'en ai besoin de l'appliquer tous les jours et donc comment le faire concrètement c'est évidemment quand on lit quand on médite la Bible se poser des questions qu'est-ce que ce que je viens de dire de lire qu'est-ce que ça devrait changer dans ma vie par exemple qu'est-ce que le Seigneur veut me dire par cette parole-là il ne faut pas s'arrêter avant il ne faut pas simplement lire oui j'ai lu et c'est bien parfois oui on n'a pas beaucoup de temps de méditer mais il faut avoir au moins un moment dans la journée où on prend ce temps-là de se dire Seigneur qu'est-ce que tu veux me dire par là et de vraiment faire cette réflexion comment traduire ce que je viens de lire dans ma vie est-ce qu'il y a un péché que je dois laisser est-ce qu'il y a une habitude qui n'est pas bonne qui n'est pas saine que je dois vraiment combattre est-ce qu'il y a un geste que je dois faire vis-à-vis de quelqu'un que je connais est-ce qu'il y a un péché que je dois pardonner est-ce qu'il y a une promesse aussi que je peux m'approprier dans ma situation que je vis actuellement et où j'ai beaucoup de doutes et de difficultés et de combats qu'est-ce que le Seigneur me promet par rapport à ça et donc de l'appliquer de cette manière-là c'est tellement important et ça va changer tout ça change notre regard ça change notre pratique parce que dans la foi dans la foi en cette promesse en cette parole de Dieu je vais avancer dans ma vie et je vais rencontrer des gens avec une confiance en Dieu renouvelé et c'est important évidemment c'est le béaba de la vie chrétienne je suis d'accord avec vous mais tellement vite on oublie ça dans notre quotidien avec le manque de temps qu'on a il faut prendre ce moment-là ou ces moments-là alors Paul dit aux Philippiens ce que vous avez appris et reçu de moi ce que vous m'avez entendu dire et faire mettez-le en pratique alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous c'est vraiment intéressant comment Paul exprime ça vous avez appris et reçu de moi ce que vous avez ce que vous m'avez entendu dire et vu faire c'est un bon maître le bon maître il va pas simplement dispenser un enseignement mais il va aussi l'appliquer et montrer comment le faire donc voilà c'est le modèle biblique évidemment nous sommes d'accord alors cherchons à vraiment traduire concrètement ce que nous apprenons de la parole de Dieu pour que les autres aussi puissent le voir et donc justement c'est le troisième aspect c'est recevoir appliquer et transmettre l'enseignement aux autres comme le dit de te modé de ce que tu as donné en présence de beaucoup de témoins transmettre aussi à des hommes fidèles qui pourront enseigner d'autres à leur tour donc c'est cette chaîne des transmissions qui concerne tous c'est pas simplement le travail des enseignants ici dans l'église des anciens des pasteurs des évangélistes mais je pense que c'est le travail de chacun évidemment nous transmettons ce que ce que nous recevons par notre vie déjà mais mais en être vraiment conscient de le Seigneur veut que je sois aussi son témoin et aussi son son outil pour mon frère pour ma soeur le Nouveau Testament est marqué par cet aspect là que chacun connaît le Seigneur et peut aussi en parler à d'autres et évidemment l'ordre des missions je dois le rappeler n'est-ce pas allez fête de toutes les nations des disciples pâtissiez-les dans le Père et Fils et d'Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit donc c'est c'est vraiment un autre qui est donné évidemment aux apôtres mais aussi à tous les chrétiens je pense c'est tout notre c'est aussi notre travail à nous tous pour le dire avec un mot plus à la mode on parle d'ubérisation c'est pas nécessaire l'expression là ubérisation c'est-à-dire pas seulement les taxis mais il y a aussi d'autres voitures qui vont surpeler et ça c'est devenu finalement un paradigme un principe que ce n'est pas seulement les spécialistes qui vont le faire mais il y a d'autres manières plus informelles à accomplir le même travail et c'est justement ce que ça se fait dans l'église aussi que enfin je dis informelles bien sûr mais nous devrons tous être spécialistes de la parole du Dieu bien la connaître pour pouvoir aussi la transmettre voilà tout ça nous le savons c'est simplement un rappel et un encouragement alors concrètement comment faire Colossiens 3 à 16 nous dit nous parle de cette parole du Christ qui doit résider en nous qui doit habiter en nous dans toute sa richesse parmi nous dans toute sa richesse qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres vous avertir de vous enseigner et vous avertir les uns les autres alors concrètement comment comment faire comment faire cette année aussi comment quelles sont peut-être les résolutions que je peux prendre ou les idées que je peux me faire pour mieux m'approprier pour mieux m'imprégner cette parole du Dieu donc la première chose que je veux encore rappeler ou souligner c'est cette soif de la parole du Dieu Pierre donc exhorte les nouveaux croyants à être désireux ardemment de cette parole du Dieu comme des nouveaux-nés je ne sais pas si vous êtes des nouveaux-nés en Christ moi je ne les suis pas mais j'ai toujours besoin de m'en rappeler que vraiment cette parole du Dieu devienne de plus en plus un plaisir pour moi et un désir de la connaître et de mieux la connaître je suis loin d'être à bout on n'y arrivera on n'y arrivera jamais mais je pense que nous en avons besoin d'être rappelé cela donc d'abord ayant ce désir cette soif cette faim de la parole du Dieu de mieux la connaître pour mieux connaître notre Seigneur et ensuite on doit changer le menu aussi un peu quand nous mangeons on change le menu on a toujours envie de découvrir de nouvelles choses Maria elle nous introduit de plus en plus dans la cuisine asiatique coréenne et japonais etc donc ça fait extrêmement plaisir d'avoir de nouveaux goûts n'est-ce pas et de découvrir de nouveaux plats et c'est pareil sur le plan spirituel donc on a vraiment un livre qui est riche avec l'histoire avec la poésie avec les enseignements la prophétie c'est tellement varié donc c'est simplement un plan de tout ce qui est dans la Bible avec les différents livres et les catégories des livres donc prenons un menu qui est bien diversifié de toutes les parties de la parole du Dieu de lire un psaume pour prier nous inspirer les prières de la Bible et découvrir les promesses de l'Ancien Testament qui sont tellement riches et donc de vraiment pas se môler dans une partie mais d'essayer de diversifier se fixer aussi une règle on sait que en lisant chaque chapitre quatre chapitres par jour on arrive à traverser toute la Bible en une année et le Nouveau Testament deux fois par an donc ça ça pourrait être bien de fixer un peu ce cap là si c'est trop on prend la moitié l'essentiel c'est d'avoir vraiment un principe ou une règle de vraiment dire que je ne lis pas seulement la Bible quand j'ai envie mais chaque jour j'ai un petit cap que je veux viser pour lire ce chapitre là et de façon diversifiée comme j'ai dit n'est-ce pas dans la parole du Dieu il y a il y a aussi différentes manières de s'approprier la parole du Dieu de s'entraîner de la parole du Dieu quand j'ai certainement ce dessin qui est déjà très ancien mais qui est toujours bien de s'en souvenir que la parole du Dieu pour mieux la saisir il faut l'écouter il faut la lire l'étudier la mémoriser et la méditer il y a tout ça la méditation c'est quelque chose de il faut vraiment c'est pas simplement le jeune chrétien qui doit apprendre par coeur des versets bibliques comme le Jean 3,16 et d'autres ou Jean 14,16 etc mais de vraiment voilà d'intérioriser la parole du Dieu par la mémorisation c'est très précieux et qui sait avec le temps de persécution si on a toujours accès à la Bible c'est vraiment une réalité qui n'est pas très loin d'une non plus et évidemment quand on parle et puis la parole de Dieu nous vient en parlant parce qu'on l'a appris par coeur c'est important c'est très utile donc voilà c'est simplement ces choses là que je voulais vous laisser et pour ne pas oublier ce qu'on a lu et pour garder le cap il y a aussi ce genre de plan un peu crochet chaque jour ce qu'on a lu dans la parole de Dieu alors ce que je voulais partager avec vous ce matin c'est simplement l'importance de vous nourrir de la parole de Dieu de persévérer dans l'enseignement des apôtres et pourquoi ne pas le mettre dans le projet pour cette année pour remplir notre feuille et d'avancer dans notre marche avec le Seigneur évidemment le but c'est mieux le connaître mais c'est aussi être fortifié spirituellement et être utile comme nous lisons en 2 Timothée 3 14 à 16 la parole de Dieu est là pour former les hommes et les femmes de Dieu on a besoin d'être réformés de cette manière mais il faut prendre le temps pour la recevoir et la méditer et les dure Amen Amen Seigneur merci pour ta parole qui est une véritable nourriture qui est la vérité avec un temps qui mélange le vrai et le faux les fake news qui nous parviennent on ne sait pas trop à qui se fient Seigneur ta parole est comme un roche un roc qui est inébran noble et qui nous montre le chemin Seigneur instruis-nous donne-nous cette soif renouvelée de mieux te connaître de mieux connaître tes paroles si précieuses Amen Amen Sous-titres par Jérémy Diaz